Bonjour à tous, je vous invite à une lecture dans Genèse, chapitre 21, et je vais lire à partir du verset 14. Il nous est dit, Genèse 21, verset 14, Tôt le matin, Abraham prit du pupin et une outre remplie d'eau, les donna à Agar, lui mimi l'enfant sur le dos et la renvoya. Elle alla et rirait dans le désert de Beersheba. Quand il n'y eut plus d'eau dans l'outre, elle abandonna l'enfant sous un arbuste, puis elle alla s'asseoir à l'écart à distance d'un jet de flèche. Car elle se disait, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Elle s'assit donc à l'écart et elle se mit à pleurer. Dieu entendit l'enfant crier, et du ciel, l'ange de Dieu appela à Agar. « Qu'as-tu, Agar ? » lui demanda-t-il. « N'aie pas peur ! » Dieu a entendu l'enfant crier là-bas. « Debout, prends ton fils et tiens-le d'une main ferme, car je ferai naître de lui une grande nation. » Dieu ouvrit les yeux d'Agar et elle aperçut un puits. Elle alla y remplir l'outre et donna à boire à son fils. « Protégé par Dieu, l'enfant grandit, il habita dans le désert de parents et devint un habile tireur à l'arc. Sa mère lui fit épouser une Égyptienne. Amen. » Voilà un passage dans lequel il nous est raconté l'histoire d'Ismaël, fils, j'allais dire, illégitime, d'Abraham. Donc Abraham attendait cette promesse. Il attendait que la promesse de l'Éternel se réalise, qui était qu'il serait le père d'une grande nation à travers justement sa femme, Sarah. Et puis dans l'impatience, Sarah a poussé la maîtresse, leur maîtresse, Agar, à coucher avec Abraham. Donc Abraham et la servante d'Abraham, Agar, ont eu un enfant ensemble qui s'appelle Ismaël. Et puis après, il y a eu comme une sorte de jalousie de la part de Sarah, qui a demandé à Abraham, en fait, de chasser cette servante avec son fils, donc avec le fils d'Abraham. Et donc là, on se trouve à ce moment-là où Abraham, même s'il est attrissé de cela, Dieu va demander à Abraham d'écouter ce que Sarah lui a demandé de faire. C'est-à-dire que Dieu va demander à Abraham de se plier à la demande de Sarah et de chasser Ismaël, son fils, avec Agar, la servante. Et donc Abraham va donner un morceau de pain et une outre qu'il va remplir d'eau, qu'il va donner à Agar et il va les renvoyer donc là dans le désert, le désert de Berchéba. Donc vous imaginez cette situation difficile où cette femme seule, cette maman seule, se retrouve avec son fils et elle n'a rien. Au début, eh bien, elle, comment dire, compte sur ce morceau de pain et elle compte sur cette outre d'eau que va lui donner Abraham pour survivre et elle va s'appuyer un peu comme obligée sur la béquille que l'homme qu'Abraham lui a donnée. Mais il y a un moment, il nous est dit qu'il n'y aura plus d'eau dans l'outre. Et à ce moment-là, elle va se retrouver totalement désemparée. Cette femme était une égyptienne, c'est-à-dire une servante qui venait d'un pays étranger qu'on pourrait considérer comme, excusez-moi l'expression, un peu comme une moins que rien, une simple servante, quelqu'un sur lequel personne ne portait son attention. Et cette femme s'est retrouvée la seule, désemparée, se sentant comme abandonnée à tel point qu'elle a dû, eh bien, laisser son enfant et s'éloigner de son bébé dans le désert, de peur de ne le voir mourir. C'était trop difficile, trop dur pour elle de réaliser qu'elle n'avait pas la capacité de pourvoir aux besoins de son enfant. Et pourtant, même si Ismaël, cet enfant était une sorte d'enfant illégitime qui était le fruit en même temps de la désobéissance et du manque de foi d'Abraham et de Sarah à l'égard de la promesse de l'Éternel, eh bien, il nous est dit que lorsque Agar a abandonné, s'est éloigné d'Ismaël dans le désert, en disant, je ne peux plus m'en occuper et je ne veux pas voir mourir mon enfant, eh bien, Dieu a parlé de son ciel. Dieu a parlé à cette femme Agar et il lui a demandé, il lui a posé cette question que très certainement le Seigneur te pose aussi dans ce moment peut-être difficile pour toi où tu te sens abandonné, où tu te sens rejeté. Dieu te dit, qu'as-tu ? Qu'as-tu ? Vous voyez là, il nous est dit qu'au verset 17, Dieu pose cette question, qu'as-tu Agar ? Et j'aime cette dimension où le Seigneur entre dans une relation avec cette servante, cette femme qui était rejetée, qui se sentait abandonnée de tous, eh bien, Dieu est en train d'établir une relation personnelle avec elle. Et vous voyez, il lui dit, qu'as-tu Agar ? Dieu connaît cette femme comme Dieu te connaît, comme toi qui te sens peut-être abandonné, rejeté, peut-être que tu te dis lorsque tu fais un peu le constat de ta vie que tu n'as pas toujours fait les bons choix et tu te culpabilises à cause de cela. Eh bien, Dieu te dit, qu'as-tu ? Qu'as-tu ? Et lorsque Dieu pose cette question, il ne pose pas simplement une question comme cela, mais il pose une question parce qu'il veut apporter la réponse. Dans ton désarroi peut-être, dans ton sentiment d'abandon peut-être, dans ta culpabilité de ne pas toujours avoir fait ce que Dieu te demande, Dieu te pose cette question, qu'as-tu ? Mais en même temps que résonne cette question que l'Éternel te pose, il apporte aussi la solution. Et tout de suite, avant même qu'Agar ne réponde, Dieu va dire à Agar, n'aie pas peur. Et là, je veux encore te dire que parfois, nous faisons des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu et nous devons en payer les conséquences parce que nous avons fauté, parce que nous avons raté la cible, nous avons péché, mais même lorsque nous payons les conséquences, Dieu est avec nous. Dieu ne nous rejette pas, mais au contraire, il vient et nous relève, il nous soulage, il nous apporte une solution. Dieu est la solution. Elle va dire à Agar, dans ce désert, où plus personne ne pouvait s'occuper d'elle, n'aie pas peur. Dieu a entendu l'enfant crier. Amen. Quelle grâce. Et je suis touché vraiment par la miséricorde, l'amour encore de notre Dieu. Après tout, aux yeux des hommes, cette femme n'était qu'une égyptienne. Comme toi, tu peux te dire, mais je ne suis rien du tout. Je ne suis pas grand chose. Quel que soit, j'allais dire, ton passé, quel que soit ton parcours familial, ton niveau d'études, quel que soit, j'allais dire, d'où tu viens, peu importe. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu, comme cette servante Agar qui avait de la valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu va non seulement poser cette question, qu'as-tu Agar, mais il va répondre en lui disant, n'aie pas peur. Et ensuite, il va la rassurer parce que l'angoisse d'Agar, ce n'était même pas pour elle, c'était de ne pas avoir la capacité de nourrir son enfant. Peut-être que tu es une maman seule, peut-être que tu es la seule à devoir affronter la vie pour éduquer ton enfant. Le Seigneur te dit, j'ai entendu le cri de ton enfant. Et elle va dire à cette femme debout, prends ton fils, tiens-le d'une main ferme, car je ferai de lui naître une grande nation. Quelle promesse merveilleuse de l'éternel Dieu. Voyez, notre Dieu est un Dieu aussi de justice. Après tout, cette femme n'était qu'une servante, n'était qu'une maîtresse qui avait obéi à ce que Abraham, son maître, lui avait dit. Et là, elle subissait comme une injustice. Eh bien, Dieu est venu comme réparer cette injustice. L'éternel est celui qui répare l'injustice. Parfois, peut-être que tu as été rejeté. Je vais même être un peu plus direct que cela. Peut-être que tu avais un époux et que celui-ci t'a abandonné avec ton enfant et que tu te retrouves là seul à te débattre. Peut-être que tu avais une relation avec un homme, tu n'étais pas encore au Seigneur et là, tu viens au Seigneur et tu te sens quand même comme coupable et abandonné. Mais je crois que le Seigneur est celui qui te relève. Je crois que le Seigneur est celui qui te dit debout, debout, prends ton fils et tiens le dos d'une main ferme. Et peut-être à vous qui êtes parent et qui êtes un peu désemparé par des situations dans vos familles, le Seigneur vous dit à vous aussi, tenez bon, tenez bon, tenez ferme, tenez vos enfants d'une main ferme parce que le Seigneur est avec vous. Et plus que cela, il y a une promesse merveilleuse que Dieu va poser sur la vie d'Ismaël. À celui qui n'avait rien, à celui qui était un bébé abandonné dans le désert, Dieu va dire, je ferai naître de toi, Ismaël, une grande nation. Une grande nation. Et ensuite, Dieu va ouvrir les yeux d'Agar et il va lui montrer là comme un puits. Dieu va faire apparaître un puits. Je souhaite mon vœu, mon désir et ce que je crois profondément, c'est que Dieu est capable de faire apparaître un puits dans ta vie, un puits de restauration, un puits d'abondance afin que toi et ta famille, vous soyez bénis et encouragés. Un puits d'abondance afin que quelle que soit la situation que tu traverses, tu puisses réaliser que l'Éternel ne t'a pas abandonné mais qu'en Lui, tu as la solution. Alors, relève-toi, ne te décourage pas parce que l'Éternel, dans ta détresse, l'Éternel, dans ce désert dans lequel tu te trouves, il te voit, il tend la main vers toi et il te dit, tiens bon, je suis avec toi. Voilà, soyez bénis et encouragés et bien-aimés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada